C'est un vélo de route quelque peu modifié, des pneus plus larges, un cadre renforcé. Le gravel, venu tout droit des Etats-Unis, séduit de plus en plus de cyclistes, notamment pour sa polyvalence. L'un des avantages du gravel, c'est qu'on peut en faire partout, aussi bien sur la route que sur des chemins, en forêt. C'est vraiment un vélo tout terrain, mais avec Tipe, vraiment vélo de course, on retrouve le centre de course. Donc voilà, c'est vraiment un vélo qui permet beaucoup de liberté, on va où on veut. Dans ce magasin, à Saint-Saturnin, le gravel a son propre rayon. L'engouement est bien présent, ce vendeur doit renouveler les stocks très régulièrement. Aujourd'hui, on va recevoir les nouvelles collections d'ici avril ou le mois de mai, donc ça devrait arriver prochainement. Mais là, aujourd'hui, vous voyez, il me reste plus que trois vélos en stock. Après, ça, c'est des choses que je reçois tout au long de l'année, mais qui partent très rapidement parce que c'est quelque chose qui est beaucoup demandé. Comptez minimum 1 500 euros pour un vélo sans accessoires. Idéal pour les longs voyages, le gravel devient aussi une pratique à part entière. Le 17 septembre prochain, notre journaliste sportif Antoine Besson organisera les 12 heures gravel sur le circuit du Mans avant les 24 heures en 2023. de la construction deощel. Dépendance de la structure du Mans avant les 24 heures en 2022. c'est pour qu'il y a better 2 000 euros pour un petit peu artwork. – Sous-titrage FR 2021